On est en France, on est en 2022, on n'imagine pas qu'on puisse vendre, acheter à nous les consommateurs lambda des produits qui sont mortels. Leur fils de 2 ans et demi est décédé après avoir goûté une pizza surgelée. En plus des décès de Kelly Guénathan, l'Agence Nationale de Santé Publique a recensé l'intoxication de 53 enfants et d'un adulte sur l'ensemble du territoire. Ils garderont pour la plupart de lourdes séquelles comme Nolan, 12 ans, Matéi, 9 ans, Chanel, 8 ans et sa petite soeur Candice, 4 ans ou encore Inaya, 1 an et demi. Pour seule compensation, un bon d'achat de 20 euros a été envoyé à certaines familles. Et depuis notre tournage, toutes les victimes ont reçu il y a une quinzaine de jours des excuses écrites de la part de Christophe Cornu.